Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo-Prono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Medieval Academy, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs de 8 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Dans Medieval Academy, vous allez incarner des élèves qui essayent de devenir des chevaliers. Pour ce faire, vous allez devoir progresser sur des pistes en jouant des bonnes cartes, mais pour ceci, vous allez devoir les drafter, vous les partager. Il s'agira d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie, sachant que chaque piste a des moyens d'en faire gagner, soit à chaque manche, soit en fin de partie, mais également pourrait vous en faire perdre si vous ne progressez pas assez dessus. On va avoir 7 pistes différentes sur lesquelles progresser, et il s'agira de trouver les bonnes stratégies et les bonnes combinaisons pour progresser au mieux possible sur chacune de ces pistes. Voilà pour le principe de Medieval Academy, et donc, comment est-ce qu'on va jouer ? Eh bien, on va jouer, comme je vous le disais, en 6 manches, et à chaque manche, les joueurs vont tous se voir distribuer 5 cartes. Vous voyez que ces cartes, elles vont avoir diverses informations sur elles, notamment, elles vont avoir une couleur qui est réportoriée également par le symbole, et une valeur qui est le nombre de cases que vous allez avancer sur la piste correspondante. On va donc tous recevoir ces cartes, on va en recevoir 5 qui proviennent d'une pioche, et ensuite, on va pouvoir les drafter. C'est-à-dire que vous allez choisir une carte de votre main, vous allez l'écarter, et non pas la jouer tout de suite, vous la jouerez plus tard, et simultanément, vous faites ça, et ensuite, vous passez les cartes à votre voisin. Dans les manches impaires, on va les passer à notre voisin de gauche, en sens horaire, alors que dans les manches pairs, on les passera à notre voisin de droite, dans le sens anti-horaire. Ici, nous sommes à la première manche, je passe 4 cartes à mon voisin de gauche, je récupère 4 cartes de mon voisin de droite, et je vais à nouveau écarter une carte sans la jouer, passer 3 cartes à mon voisin de gauche, et ainsi de suite. On fait ça simultanément, pour que nous ayons tous 5 cartes écartées à la fin de cette phase. Une fois que c'est fait, on va regarder qui a le marqueur, premier joueur, premier élève. Et donc, ce joueur va commencer à choisir une carte de sa main, et la jouer. Par exemple, ici, je suis le premier joueur, je vais jouer cette carte, qui me permet de progresser de 5 sur l'échelle de la cuisine. Je vais donc m'avancer du nombre de cases indiquées, et ensuite, mon tour sera terminé, on pourra passer au joueur suivant, qui va sélectionner une carte de sa main, et qui va choisir d'avancer sur la piste du roi. Le joueur va donc avancer de 4 cases sur la piste du roi. On passe au joueur suivant, qui va sélectionner une carte de sa main, et avancer de 3 points sur une piste jaune. Parce que vous voyez qu'il y a 2 pistes jaunes. On va avoir une piste de duel, et une piste de défense, de joute. Et donc, vous allez choisir, lorsque vous jouez une carte jaune, sur laquelle vous voulez vous déplacer. Ici, le joueur violet va choisir de se déplacer. Ici, il se déplace de 3 cases. On va donc procéder ainsi, jusqu'à ce que chaque joueur ait joué un total de 4 cartes de sa main. À la fin de la manche, la carte restante de chaque joueur va être tout simplement défaussée, et non jouée. Et ensuite, à la fin de chaque manche, vous allez vérifier quel scoring vous allez faire. Pour chaque manche, vous allez procéder au décompte des 4 pistes du bas. À la manche 3 et à la manche 6, vous allez procéder en plus à la piste du roi. Et enfin, en fin de partie, à la manche 6, vous allez procéder également au scoring de ces 2 pistes-là. Alors, ces scoring, vous allez les résoudre de haut en bas. Vous allez commencer par la cuisine. La cuisine, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire ? Elle va vous permettre de vous déplacer en plus si vous êtes le plus élevé. Si vous êtes le plus élevé, vous allez tout simplement vous déplacer de 3 cases supplémentaires. Ici, par exemple, je pourrais faire 1, 2, 3, et donc me déplacer sur une autre piste. Le deuxième joueur ferait 2 cases et pourrait, par exemple, faire 1, 2. Et il va se placer dessus. En revanche, pour pouvoir prétendre à des gains sur une piste, il faut s'être déplacé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être sur la case de départ. Ensuite, on va procéder au décompte des pistes jaunes. On a 2 pistes à décompter. On va commencer par celle-ci. Et ici, je suis premier joueur. Je vais donc marquer 3 points et je vais donc l'indiquer ici sur ma plaquette de score. Le deuxième joueur, lui, qui est le joueur violet, va marquer un total de 2 points. De ce côté-là, du côté de cette piste-là qu'on va également marquer, vous voyez que moi, je suis tout dernier, je n'aurai rien du tout. Par contre, ici, nous avons un cas d'égalité. Lorsque plusieurs pièces de plusieurs joueurs sont empilées, c'est la pièce qui est sur le dessus, qui est considérée devant. Et donc ici, c'est le joueur rose qui va marquer 3 points. Et le joueur suivant, c'est le joueur violet qui va marquer 2 points. Une fois que nous avons fait ces pistes-là, on va procéder à celle-ci. Et celle-ci, c'est une piste négative. Eh bien, les derniers vont avoir des points négatifs. Et donc ici, ce sont ces 2 joueurs qui sont à égalité pour la place de dernier et qui vont donc avoir un malus de 3 points chacun. Nous avons presque terminé la manche. Pour procéder à la manche suivante, vous avancez le compteur de manche et vous transmettez l'épée au joueur suivant. Et alors, eh bien, on va procéder à la manche suivante en redistribuant 5 cartes à chaque joueur, en draftant cette fois-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais également en jouant 4 cartes. À la fin de la seconde manche, vous allez marquer les pistes qu'on a déjà vues. Mais à la fin de la troisième manche, en plus de celle-ci, on va marquer la piste du roi. Vous allez alors, si vous avez dépassé ou atteint les seuils qui sont indiqués, gagner des points supplémentaires, 6 ou 12 points si vous êtes arrivé tout en haut. La troisième manche étant terminée, tous les jetons qui vont se trouver sur les pistes qui viennent d'être marquées vont retourner sur leurs emplacements originels. Mais attention, pas les jetons qui sont sur les deux pistes de fin de partie. Notez que si vous arrivez sur la dernière case d'une piste, eh bien, vous serez éternellement premier. Si jamais des joueurs arrivent après vous, ils se placent sous vous et donc, ils ne seront pas premiers. On va donc enchaîner avec une quatrième, cinquième et sixième manche. À la fin de la sixième manche, on marque à nouveau la piste du roi, mais on va également marquer ces deux pistes-là. Celle-ci va donner des points en positif si on allait très en avant et celle-ci va donner des points en négatif si on n'a pas assez progressé. Vous avez votre score et le joueur ou la joueuse qui a le plus de points une fois qu'on a terminé ses décomptes aura remporté la partie de Medieval Academy. Il existe dans Medieval Academy pas mal de variantes. Notamment, vous avez tout un plateau nuit avec des scoring qui vont être différents. Vous avez une variante qui va donner un pouvoir à l'épée premier joueur qui va vous permettre d'inverser la position de deux jetons au moment d'un scoring ou encore un mode solo. Voilà pour Medieval Academy. C'est donc un jeu dans lequel vous allez devoir bien sélectionner les cartes de votre main. Vous allez les drafter puis les jouer et il faudra avancer sur les pistes qui vous rapporteront le plus de points à court terme ou à long terme. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur l'Udevox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada